Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi 4 juillet 2024, 14h33, heureux de vous retrouver sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas, faites-le. Maintenant, il y a tellement de choses que je vais vous partager, mais on commence tout de suite avec cette nouvelle de dernière heure. Le Hezbollah lance une attaque massive contre Israël, des explosions soniques secouent Beyrouth. On s'attendait dans les 24 à 48 prochaines heures à ce début de second front pour Israël, d'une guerre à finir entre ses ennemis jurés. Eh bien, ça semble être peut-être commencé. Le Hezbollah libanais a lancé jeudi une importante attaque à la roquette et aux drones contre Israël et menacé de frapper de nouvelles cibles en représailles à l'assassinat d'un haut commandant dans la dernière vague de violence dans le conflit qui s'aggrave de part et d'autre de la frontière. Déclenché par la guerre de Gaza, le conflit entre le Hezbollah, soutenu par l'Iran, et Israël s'intensifie progressivement depuis des mois, faisant crainte d'une guerre à grande échelle, quelque chose qui est inévitable. Ça fait des décennies que ça traîne. Et il faut que ça se règle d'une façon ou d'une autre. On n'est pas capable de régler ça de façon civile, de façon intelligente, de façon diplomatique, de façon respectueuse envers les populations. Et là, ça va se terminer, je ne sais pas comment, peut-être dans un troisième conflit mondial. C'est ce que les États-Unis attendent, c'est ce que l'administration. Biden attend quelque chose pour essayer d'annuler l'élection et la réélection de Donald Trump. Ça pourrait être le prétexte parfait pour eux. Donc, faisant crainte d'une guerre à grande échelle que les deux partis ont indiqué vouloir éviter et que les diplomates s'efforcent d'empêcher. Il y a mon œil. Alors que les dernières violences se déroulaient dans les zones frontalières au proche de celle-ci, au proche de celle-ci conformément au schéma des neuf derniers mois, le bruit des explosions supersoniques a fait trembler les nerfs pour la deuxième journée consécutive à Beyrouth. Et dans d'autres régions du Liban, on le sait, Israël a envoyé ses troupes à la frontière. Et on attend vraiment le signal pour... On veut repousser le Hezbollah au plus profond d'Israël, mais ça ne va pas se faire sans combat et sans effusion de ce que tu sais, ce que je veux dire. Le Hezbollah a annoncé avoir lancé plus de 200 roquettes et un essai de drones sur 10 sites militaires israéliens en représailles à l'assassinat mercredi, donc hier, par Israël du commandant du Hezbollah, Mohamed Nasser, l'un des plus hauts responsables du Hezbollah, avoir été tué par Israël pendant le conflit. L'armée israélienne a déclaré qu'environ 200 projectiles et plus de 20 cibles aériennes suspectes ont été identifiées en provenance du Liban vers le territoire israélien, dont un certain nombre ont été interceptés par les défenses aériennes et les avions de chasse israéliens. Les services ambulanciers israéliens ont déclaré qu'aucune victime n'avait été signalée. L'armée israélienne a déclaré que certains des drones et des éclats d'obus des intercepteurs avaient déclenché des incendies. Donc, on a une petite poussée diplomatique, naturellement, c'est toujours comme ça. Les États-Unis mènent des efforts diplomatiques pour apaiser les combats. Le Hezbollah a déclaré qu'il ne cesserait pas le feu tant qu'Israël poursuivrait son offensive dans la banque de Gaza. Donc, le ministre israélien, quant à lui, le très sympathique Yoav Galland a déclaré mercredi que les forces israéliennes frappaient le Hezbollah très durement chaque jour et seraient prêts à prendre toutes les mesures nécessaires contre le groupe, bien que la préférence soit de parvenir à un accord négocié. Et, je peux dire une chose, ça chauffe, ça chauffe et ça chauffe. Pendant ce temps-là, il y a eu des allégations aussi rapportées par un autre sujet dont je veux vous parler, par le Wall Street Journal, d'un milieu de travail toxique au Forum économique mondial de Davos, qui fait face à de nombreuses accusations de harcèlement sexuel, de discrimination à l'égard des femmes et des noix. Tiens, pas vraiment surprenant, provenant de ces vieux, blancs, riches, prétentieux et surtout décadents qui donnent des leçons de moralité. Ici, tu as la face de la représentation du diable en personne. Tu la cherchais, bien tu l'as. Oh, pardon, j'ai une petite allergie à Clash Schwab. Pendant ce temps-là, en France, les rivaux de Le Pen gagnent du terrain alors que les dirigeants politiques mettent en garde contre le chaos. Une dernière poussée des partis déterminés à maintenir le Rassemblement national d'extrême droite de Marine Le Pen hors du pouvoir. Donc, on veut, là tu vas avoir toutes sortes de valigances de l'élite française pour bloquer la volonté du peuple. La volonté du peuple, c'est d'avoir Marine Le Pen et le Rassemblement national à la tête et à la direction de la France pour stopper l'insanité des gauchistoïdes et de ces WACO qui sont en France, qui sont au Canada, qui sont aux États-Unis, qui sont en Occident et qui nous ont amenés, rapportés par le Télégraphe, je ne sais pas si je vous en ai parlé, mais je pense que oui, ces WACO-là nous ont amenés, nous, la civilisation occidentale, dans notre... on est détruits par notre propre décadence. Ces gens-là nous ont amenés dans une décadence. Et tous nos citoyens sont devenus vraiment décadents. Et là, on essaie de remettre de l'ordre là-dedans, de la moralité, de remettre une base, c'est comme n'importe quel arbre ou plante qui pousse, s'il n'y a pas de tuteur, s'il n'y a pas de base solide et que ça ne pousse pas droit, bien, ça pousse croche. Puis si tu regardes, quand tu as 40% des enfants d'Occident qui sont incapables de s'identifier à l'hétérosexualité, quand tu as les taux de consommation de drogue, consommation d'alcool, consommation de médicaments, taux de suicide le plus élevé, taux de dépression le plus élevé, je ne sais pas, mais wow! Il faut qu'on sorte ces wakos-là du pouvoir, mais ils s'accrochent parce qu'ils ont toutes sortes d'entourloupés. D'abord, ils ont le complexe médiatique qu'ils possèdent complètement et ils en-doctrinent, en-doctrinent et contrôlent le narratif. Ensuite, est-ce que tu peux vraiment avoir confiance dans le système électoral? Moi, je ne sais pas, mais il y a du monde qui doute de ça. Pendant ce temps-là, Poutine et Xi Jinping renforcent leur alliance anti-occidentale lors du sommet d'Asie centrale. Poutine qui devait, selon nos médias, selon nos têtes de lignote parlantes à la télé, selon nos experts militaires et politiques, devait être mort depuis longtemps, lui, il n'y a pas le Parkinson du cancer en phase terminale, des crises cardiaques, des arrêts cardiaques. Nos médias, le complexe médiatique, c'est spécialisé dans la désinformation et la propagande. C'est ça, notre problème, parce que c'est maintenant l'outil de la classe et de la caste dirigeante de l'Occident. Les médias sont leur outil de propagande et de désinformation. Les dirigeants chinois et russes ont exhorté, jeudi, leur allié, donc aujourd'hui, et partenaires à résister aux influences extérieures malveillantes. Ici, on parle de l'Occident, parce que l'Occident veut exporter sa décadence, sa déchéance, son modèle LGBTQ+++. Il veut tout exporter ça dans ces pays-là, parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir ravager et contrôler ces pays-là en ayant une population qui sont dans la décadence. Mais ces populations-là, moi, j'en connais beaucoup, personnellement, parce que je suis serveur et j'ai des amis qui viennent de tous les horizons, du monde. Je peux te dire une chose, ils n'en veulent pas de notre folie. Eux autres, ils font des enfants, puis leurs enfants, ils sont... Maison, ils marchent, les fesses serrées, avec des principes de moralité. Pendant ce temps-là, le sommet entre Xi Jinping et Poutine met en lumière des changements mondiaux tectoniques. Une déclaration signée jeudi par les participants à un sommet régional auquel ont participé « Le dirigeant chinois Xi Jinping et le président russe Vladimir Poutine a mis en évidence les changements tectoniques dans la politique mondiale. » Signé à Astana, la capitale du Kazakhstan, il stipule « Des changements tectoniques se produisent dans la politique mondiale ». Je pense qu'on avait remarqué ça. « Si tu as une tête, ses épaules ». Dans l'économie et dans d'autres sphères des relations internationales, je peux dire une chose, le dollar américain est en train de disparaître, eux, ils sont bons dans la dédollarisation, ils achètent dollar comme s'il n'y avait plus jamais de lendemain. Et je peux dire une chose, on n'est pas prêts, puis notre population est tellement mollassonne, tellement... On a tellement sombré dans l'égocentrisme, le narcissisme, l'individualisme. Pouf! Je ne devrais pas être confronté à ces gens-là. D'ici 2060, attends-toi à l'Occident, ici en France, au Québec ou en France, à être complètement submergé, parce qu'on ne peut plus d'enfants, par les gens qui se sont installés et qui vivent selon des principes de moralité. Je ne sais pas où on s'en va, mais c'est sûr qu'on s'en va... Je ne sais pas où, mais moi je le sais où, dans le fond. On s'en va parce qu'on est peut-être déjà dedans, puis on est en train de le traverser, mais on s'en va dans un mur. Donc, il faut surveiller ce qui se passe en Israël.